Bonjour, murs, rivières, bidets, sous-bassements, obstacles, spectacles et chaleur, cette année à l'occasion du jumping de Châteaubriand sur le site des étangs de Choiselles. Cette 23ème édition a attiré environ 2000 spectateurs cette année et près de 600 cavaliers, un record. C'est une première pour nous d'avoir autant de partants. On augmente tous les ans, tous les ans on a de plus en plus de cavaliers. L'année dernière on devait être autour des 450, donc cette année on s'approche des 600, donc c'est vraiment très bien pour nous. Plusieurs choses, c'est le bouche-à-oreille qui finit par payer, les efforts qui ont été faits, on augmente les dotations, on a la mairie qui a amélioré la qualité de la piste, on a l'arrosage intégré, on a une piste de très très bonne qualité. Elle est l'une des deuxièmes meilleures pistes de la région en piste en herbe. On a des cavaliers qui viennent de plus en plus loin pour le concours de Châteaubriand. Donc voilà, c'est une très bonne chose. Des cavaliers originaires du Grand Ouest pour la plupart. Pour ce week-end à peu près on va retrouver des cavaliers de la Bretagne, bien sûr Péde-Loire, Bretagne, Normandie, Poitou-Charentes. Donc voilà à peu près le grand prix 1m30 d'hier soir, c'est François Poppe qui le gagne. Donc à la Cantray, à Herbray, donc les locaux sont bien présents ce week-end à Châteaubriand. François Poppe du Centre Équestre de la Cantray à Herbray, ravi de briller sur ces terres. On habite à côté de Châteaubriand et donc quand il y a un beau concours d'organisé, juste à côté de la maison, c'est vrai qu'on a toujours envie de briller et de faire au mieux. C'est vrai qu'on fait des concours quasiment tous les week-ends, donc c'est notre métier. Donc la pression on l'a toujours, mais elle est relativement identique d'un concours sur l'autre.